Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, spécialiste sur le trappage du lutin. Bonjour, Serge. Bonjour, Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Serge, tu as encore une nouvelle technique à nous donner pour les enfants qui trappent le lutin à la maison. Une technique assez simple, la technique du mêli-mêlo. Oui, c'est ça, Denis. Dans le fond, Denis, on n'a jamais trop de façons de pogner des lutins. Il faut être créatif, développer ses propres techniques, essayer des nouvelles affaires. Puis dernièrement, j'ai trouvé de quoi qu'il fonctionne vraiment bien pour les lutins de toutes les grosses armes. OK. Tu l'as dit, la technique s'appelle le mêli-mêlo. Pour faire cette technique-là, ça nous prend un sac, soit un sac d'école, un sac à lunch, un boîte à lunch, n'importe quoi. Un sac à dos. Oui. On va vider notre sac, puis après ça, ce qu'on va mettre dedans, c'est toutes sortes de cordes, des extensions, n'importe quoi, des fils qu'on peut trouver. On va rentrer ça dans notre sac, mais avant d'en mettre trop, Denis, on va... Faut-tu mettre la peau dans le fond, hein? Exactement. C'est ça. On va mettre un biscuit. Encore un biscuit aux pépites de chocolat. On peut dégrenner quelques petits morceaux à mettre autour. J'aime bien ça, moi, Denis, qui mange un peu. On met le biscuit dans le fond, puis après ça, on va rajouter par-dessus toutes sortes de choses. De cordes, d'extensions, pas d'entremêler. Des bouts de fil, tout ce qu'on peut trouver qui ressemble à ça, Denis, pour entremêler ça, c'est le secret. Ça fait comme un piège, comme un collet, là. C'est ça. Puis là, une fois qu'on va faire ça, Denis, on va refermer le couvert en partie, juste un peu. On va laisser une ouverture pour que les lutins, ils arrivent là, ils ont mangé le biscuit, ils sentent l'autre au fond, ils rentrent dans la boîte ou dans le sac, puis il va se rendre jusqu'au fond, mais là, il va se trouver mêlé. Au fil, quand il arrive à sortir, il est pris là. Il va se trouver pris dans les cordes. OK. Puis il va rester là jusqu'à temps que le jour se lève. Là, il fige. Quand on vient le matin, on en regarde. Des fois, il faut ouvrir le sac parce qu'on est vraiment, vraiment mêlé dans le fond. OK. Ça fait que là, on peut les démêler, puis on a attrapé notre lutin. Ah, c'est bien. Ça fait que c'est une technique à essayer. Des fois, avec les sacs d'école, ils aiment ça. Ils aiment les boîtes à lunch aussi, Danny. Oui, mais ils savent. Pas sous-estimer les boîtes à lunch. Ça fait que là-dedans que les biscuits sont, hein? C'est ça, exactement. Ça fait que ça vaut la peine d'essayer. Si ça ne marche pas avec ce sac-là, des fois, tu peux essayer un autre sac, même un plus gros sac si tu penses qu'il y a des gros lutins. Oui, oui. Ça vaut vraiment la peine. C'est une technique qui est simple, il n'est pas dispendieux à faire. Exactement. Il fait à l'extérieur, dans la maison, un peu partout. Exactement. OK. Très efficace. Ah, bien, merci de tes trucs, Serge. Ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501